Chers amis, vous aurez à décider dans les prochains instants si M. Couillard, à l'émission « Tout le monde en parle » de dimanche dernier, s'est livré à une forme d'intimidation contre son peuple. Voici ce qu'il a dit. Je vous montrerai des images dans quelques instants. Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries haineuses, vous êtes surveillés. « Si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire et vous l'aurez bien mérité. Regardez les yeux de M. Couillard, observez le ton agressif et regardez où le pointe ses doigts. » Je relis. « Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries haineuses, vous êtes surveillés. Si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire et vous l'aurez bien mérité. » Alors, permettez-moi de vous faire écouter ce qu'il a dit dimanche dernier. Voici. « Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries, vous l'aurez bien mérité. » Alors, voilà, 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 notre premier ministre. M. le premier ministre, en vertu de quoi vous vous êtes permis de dire de telles choses? Premièrement, vous dites qu'on est surveillé sur les médias sociaux, on serait surveillé, selon les forces, d'après vous, par les forces policières et le service de renseignement. Croyez-vous vraiment que les forces policières vont écouter tout ce qui se passe sur Facebook et le service de renseignement? Non! C'est la délation. On en a parlé la semaine dernière. On fait appel, ni plus ni moins, qu'aux délateurs. Comme ça se faisait durant la dernière guerre mondiale, les voisins dénonçaient leurs voisins. Et ici, tous ceux qui n'aiment pas quelqu'un, qui écrivent des propos qu'on pense être haineux, vont délater. Alors, c'est très grave. Deuxièmement, vous dites qu'on va avoir un casier judiciaire. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que ce n'est pas vous qui allez déterminer si il y a une sentence. Et avant d'arriver au casier judiciaire, il faut qu'il y ait une plainte, que le policier examine la plainte, et ensuite, ça s'en va au procureur de la Couronne pour lui décider si, oui ou non, on est en face d'une propagande haineuse, une connerie haineuse. Ce n'est pas un crime, nécessairement. Parce qu'il est un crime, c'est la propagande haineuse. C'est d'inciter quelqu'un au meurtre, au génocide ou à la haine. Ça, c'est un crime. Et je vous ai expliqué qu'il faut que ce soit une question qui n'est pas d'intérêt public. Il faut que ce soit relié au mensonge, donc. Il faut que ce soit fait de mauvaise foi. Alors là, il y a toutes sortes de critères. Mais, vous avez semé la peur. La peur, laissez-moi vous lire un courriel que j'ai reçu. J'ai reçu plusieurs courriels, mais je voudrais vous en lire un, en particulier, d'une personne qui était prête à travailler avec nous au Mouvement Liberté-Nation et qui me dit ceci. « Bonsoir, M. Bertrand, lundi, hier soir. Je vous remercie de votre accueil. Je ne sais pas encore ce que je pourrais apporter au Mouvement Liberté-Nation. J'ai beaucoup de questionnements, surtout depuis que le drame de la mosquée de Québec est survenu. J'ai un peu l'impression d'être muselé. Et je n'ose pas trop m'avancer depuis que le premier ministre du Québec nous a tous menacés de nous surveiller sur Facebook et que si l'on dérape, nous aurions un casier judiciaire. J'ai pris cela comme de l'intimidation, car aujourd'hui, j'ai peur de mes mots. Pour terminer, merci de m'avoir accueilli. Je tenterai d'être utile. J'ai répondu à cette dame, Suzanne, je ne donnerai pas son nom, de ne pas avoir peur, de continuer à dire de bonne foi, sincèrement et honnêtement, ce qu'elle pense, y compris sur la religion, y compris sur le multiculturalisme, sur l'identité, y compris sur toutes les questions que les papes du bon savoir essaient de nous montrer que ça pourrait être de la propagande, pas de la propagande haineuse, mais des propos haineux. L'intimidation, moi, je pense que M. Couillard a fait de l'intimidation. Dans la loi sur l'instruction publique, à l'article 13, on définit l'intimidation comme suit. Tout comportement, parole ou geste délibéré ou non, caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberspace, écoutez bien le reste, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, etc. Donc ici, il y a une inégalité des forces. Vous avez un homme puissant qui est un premier ministre, qui est imposant, qui pointe du doigt son peuple et qui lui dit, attention, je, pardon, nous vous surveillons, les gens sur les médias sociaux, et si vous prononcez des propos, même pas des propos haineux, il a dit, des conneries. Si vous envoyez des conneries haineuses, vous êtes surveillés. Si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire. Alors, comme j'ai expliqué, il faut une plainte. Ensuite, ça s'en va au procureur de la Couronne qui va décider s'il y a matière à poursuite. Et là, ça s'en va devant un juge. Et le juge va déterminer s'il y a un crime, s'il y a eu une intention coupable, etc. Et après, si vraiment une infraction a été commise, il va déterminer la sentence. Mais ce n'est pas nécessairement un casier judiciaire. Il pourrait y avoir une absolution inconditionnelle. C'est un crime passible de deux ans d'emprisonnement, la propagande haineuse. Donc, le juge pourrait tout simplement dire, absolution inconditionnelle, c'est un geste irréfléchi, qui n'est pas répétitif, etc. Alors, M. Couillard, je pense qu'également, pour les gens, je voudrais juste vous dire que je parle comme avocat, comme citoyen, parce que les gens à qui j'ai parlé, que ce soit dans mon cabinet, ailleurs, dans les ascenseurs de mon bureau, de mon condo, tout le monde est renversé par cette déclaration. Et les gens ont peur de s'exprimer. On ne sait pas où aller. Parce que la majorité de la population est vulnérable. Les gens ne connaissent pas la loi, puis même les avocats ne connaissent pas toutes ces dispositions qui touchent les propos haineux. Et on a 19 % d'analphabètes purs, et il y en a 49 % de fonctionnels. Mon père lui-même est un analphabète, je sais comment on fonctionne. Quand on est un analphabète, on fonctionne juste par ce qu'on entend, puis ce qu'on voit. Et quand on voit M. Couillard, on a peur. Moi, le premier, je me pose des questions aujourd'hui, sur ce que je peux, jusqu'où je peux aller, puis pourtant, j'ai plaidé une affaire qui est citée longuement par les auteurs, l'affaire Mouguesseira, après 72 jours de procès de toutes sortes, qui est allée jusqu'en Cour suprême. Et on est toujours à se demander s'il n'y a pas un organisme qui va nous poursuivre, ne serait-ce que pour nous faire arrêter de parler. Une poursuite en dommage de 100 000 $, ça nous arrête de parler, même si ce n'est pas un crime. Donc, mais malgré ça, je vous dis, parlez, dites ce que vous avez à dire, mais dites-le sincèrement, honnêtement, pas dans le but de nuire à quiconque, pas dans le but de semer la haine, le mépris ou le ridicule, pas dans le but de faire haïr une religion, une religion, peu importe laquelle. Et rappelez-vous les propos que je vous ai donnés dernièrement, que je vous ai cités, du juge Jean-Louis Baudouin, l'ex-juge Jean-Louis Baudouin, qui dit, « Le jour où cette liberté de presse, la liberté d'opinion, n'existe plus, et où le dirigeant n'est plus comptable, le dirigeant, c'est M. Couillard, qui s'érige en seul juge de ce qui est bon ou mauvais pour le peuple, est le jour où meurt la démocratie. » Donc on doit, nous, se révolter contre ces propos, puis on doit dire à nos dirigeants, « Ne faites pas comme on est en train de faire en France actuellement. On poursuit tout le monde en France pour les arrêter de parler. On commence déjà à voir les stations de radio qui commencent à avoir peur. Tout le monde a peur de parler suite à des propos comme ça, ou des propos que d'autres ont tenus. Puis tout le monde pense que c'est des propos haineux dès qu'on parle contre l'islam, contre les musulmans, ou qu'on dit quelque chose sur la religion catholique, ou contre les religions, etc. Donc, va-t-il falloir se faire un éventail de ce dont on peut parler, puis ce qu'on peut dire? Non. Dites ce que vous avez à dire, mais dites-le honnêtement, de bonne foi, à partir de faits qui sont véridiques, ou du moins que vous avez vérifiés. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Puis je trouve que ce couillard devrait s'excuser auprès de son peuple. Il devrait dire, c'est vrai que j'étais trop agressif. C'est vrai que je n'aurais pas dû vous pointer du doigt. C'est vrai que je n'aurais pas dû dire que vous êtes surveillés. Il ne peut pas y avoir une surveillance spéciale, à moins que ce soit une surveillance du Parti libéral ou du gouvernement du Québec qui a décidé de créer une police spéciale pour surveiller les gens sur Facebook. Sinon, on vit comme tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement malheureux qui s'est produit à cinq fois dans une mosquée qu'on va arrêter de vivre comme on vivait avant au Québec. Une société extraordinaire où on s'exprime librement. Puis de temps en temps, il arrive des tragédies qui sont toujours malheureuses. Les six Québécois qui ont été tués l'an dernier par des terroristes étaient aussi très, très malheureux. Et on ne commencera pas à comparer nos tragédies. Alors, je résume. Continuez à vous exprimer. Et tous ceux qui m'envoyent des courriels, des messages, des téléphones, je ne suis pas le gardien de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Chacun décidera de se prononcer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est n'ayez pas peur. Ça n'a pas de sens que notre premier ministre nous fasse peur. Puis en passant, où étaient les partis d'opposition la semaine dernière? M. Lisée, M. Legault, M. Kadir, Mme Massé, Manon Massé, l'Option nationale, Mme Guérette à Québec, l'opposition au maire de Montréal, les partis à Ottawa, tout le monde a été comme figé, paralysé. On ne peut plus rien dire, là. Attention, attention, les musulmans, les islamistes, c'est... Puis dans le fond, pourquoi cette peur? À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada